hello hello les zouzous coucou j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme et écoutez la vidéo du jour et sur les pores les pores dilatés les délicieux points noirs les micro kystes enfin vous voyez c'est tout ce qui tourne autour de comment faire en sorte finalement que le grain de la peau soit plus joli qu'on ait moins de points noirs qu'on ait les pores qui sont disons d'apparence un petit peu moins dilatés et finalement ça tourne aussi un petit peu autour de l'acné parce que quand on a un excès de points noirs voire même de filaments sébacés bah ça veut dire qu'on a tendance à avoir une certaine forme d'acné je devrais dire imperfections parce que les cosmétiques ne sont pas censés traiter une pathologie bon même si dans la réalité c'est un peu le cas juste avant de commencer vous allez remarquer que c'est une thématique avec moi je vais m'hydrater les mains parce que là elles sont en train de tomber les pores et j'ai juste vous incrusté d'ailleurs pour cette vidéo tous les produits parce que j'ai pratiquement aucun produit avec moi je ne sais pas aussi ce que là je m'apprête à vous filmer une série de vidéos d'ailleurs je suis assez content parce qu'en ce moment j'ai réussi un miracle incroyable à avoir pratiquement deux semaines d'avance sur les vidéos et heureusement parce que vu tout le nombre de choses que j'ai à faire c'est l'enfer et c'est surtout qu'en ce moment toute l'équipe de sila on est en train de vous préparer le prochain lancement pour sila qui devrait arriver normalement prochainement dans les quelques semaines soyez encore patient patiente et patient en tout cas on fait tout ce qu'on peut pour accélérer les choses pour que vous voyez cette nouveauté je vous cache pas bon de toute façon je pense que tous les produits de sila quand ils vont sortir je serai toujours complètement dingo zinzin parce que voilà quoi c'est moi qui suis derrière ils ont tous une histoire et un parcours particulier je peux vous dire que le prochain qui va être lancé il y a toujours eu des problèmes avec tous les produits que vous avez eu là pendant ce temps l'essence initiale ou le gel plume comment dire j'ai un peu transpiré sur sur mes sièges j'ai eu quelques nuits blanches et tout mais alors celui ci particulièrement c'est pas possible l'univers était contre moi voyez je veux revenir contre nous parce que je ne suis pas seul maintenant dans le bateau avec sila mais c'était très 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 compliqué je vous en parlerai dans la vidéo de lancement mais je lâche jamais rien et ce qui est assez fou en plus avec ce produit juste pour vous donner ça va pas vous dire qu'est ce que c'est mais la première fois en fait que j'ai commencé à travailler sur la formule c'était même pas avant que je commence à travailler sur la formule j'avais une idée ultra précise de ce que je voulais dans ma tête et la première fois que j'en ai parlé à mon chimie je lui dis écoute je te préviens ce produit c'est un challenge à 100% parce que je ne connais pas de produit équivalent il y a très très longtemps il y avait quelque chose qui ressemblait un petit peu à ça ce que la base on va dire la structure même de la formule n'avait rien à voir et c'était exactement ce que je ne voulais pas et je voulais avoir quelque chose un petit peu similaire et mon chimie s'était là il m'a dit en fait je ne sais pas si c'est possible même de faire ça souvent moi quand je débute où je savais les formules avec l'essence initiale on ne dit pas forcément c'est impossible on me dit juste en général ça commence toujours comme ça genre non mais vraiment non mais tu es vraiment sûr tu veux vraiment telle concentration d'actifs en général ça commence un peu comme ça et c'est bon on va voir comment on peut faire et voilà là déjà dès le début c'était je ne sais même pas si c'est possible de le faire voyez c'est ça que ça a commencé comme ça et à force de faire des essais et ben mon chimiste a vraiment réussi à faire exactement ce que je voulais ce que je n'avais pas prévu c'était forcément toute la suite et oh mon dieu ça a été très très compliqué mais mais à tous les niveaux vraiment il y a eu que des soucis bon voilà je n'avais pas prévu de de vous parler de ça en introduction de cette vidéo mais comme ça ça vous donne une petite update sur ma marque donc on va commencer à parler de toute cette thématique de finalement de port boucher quelle que soit la raison je veux d'abord commencer cette petite vidéo par ce délicieux schéma qui est un schéma que j'ai fait de mes propres mains si je ne le retrouve pas parce qu'au moment où j'en passe c'est un schéma en fait que j'ai fait pour les médecins esthétiques alors peut-être que vous ne savez pas si vous me suivez depuis longtemps ça vous le savez mais de temps en temps je fais aussi de l'enseignement j'adore l'enseignement j'adore enseigner et j'enseigne de temps en temps et je participe aussi à quelques congrès de médecine alors moi évidemment je parle pas de l'aspect médical je parle vraiment de l'aspect cosmétique et de l'aspect aussi entre guillemets un dermocosmétique cosmétiques etc ce sont pas des termes vraiment régulés mais disons que de tout cet aspect de cosmétiques vraiment très actif focussé sur les actifs pour aider les médecins esthétiques à traiter certains désordres alors soit pour aider la peau à se réparer et à accompagner après ça après certains traitements particuliers soit carrément dans la lutte contre l'étage le mélasme enfin ça c'est délicieux choses et vraiment en particulier pour les tâches mais bon c'est vrai aussi dans dans l'ensemble de l'anti âge ne vous dit pas à les cosmétiques ça sert à rien on va faire que de la médecine esthétique ou l'inverse l'un va avec l'autre il ya une synergie totale évidemment si vous voulez avoir les mêmes les meilleurs résultats il vaut mieux faire la fusion des deux est ce que c'est quelque chose que tout le monde peut faire non parce que malheureusement ça aussi un certain budget j'aimerais bien que ce soit plus accessible mais ce n'est pas encore le cas et c'est aussi de la médecine mais c'est pas soit l'un soit l'autre non les deux sont complètement indissociables pourquoi est ce que je vous dis tout ça tout ça pour vous dire que j'avais fait un schéma justement pour pour eux sur la peau pour leur part à la base c'était pour leur parler des cellules souches qui pigmentent le poil mais bref on s'en fiche mais j'ai voulu recycler pour cette fois ci si je le retrouve pas je vous en trouve un autre je ne sais pas si j'aurai la force de vous le refermer j'avoue parce que c'est très long quand même enfin bref là vous voyez ce schéma là et ce que vous voyez en fait c'est ce qu'on appelle l'unité pilo sébacée qu'est ce que c'est finalement de façon un petit peu plus usuel donc mes voisins de ménage quelque chose bah c'est tout simplement les pores dans lequel vous allez avoir un poil alors il y a toujours un poil ça peut être aussi un petit poil de du viki tout petit qu'on voit parfois pas à l'oeil ou parfois qu'on voit un tout petit peu ça dépend des personnes mais tout le monde en a dans chacun de nos pores et vous avez aussi cette glande sébacée cette glande sébacée qu'est ce qu'elle fait elle va produire ce qu'on appelle du sébum le sébum d'ailleurs à une composition très particulière et on retrouve d'ailleurs un on sait pas vraiment un ingrédient parce que c'est votre peau qui le secrète mais on retrouve quelque chose qu'on appelle du squalène et non du squalane et le squalène c'est une molécule en fait qui est assez particulière et qu'on retrouve vraiment que dans le sébum humain et le problème du squalène c'est que avec les uv il va réagir avec l'oxygène plus la combinaison des uv pour former des péroxides et ça en fait ça a été clairement montré que ça a créé aussi des réactions d'inflammation en gros ça booste aussi un petit peu l'acné etc c'est pas très sympa donc raison de plus pour se protéger du soleil aussi mais pourquoi est ce que je vous montre ce ce schéma là parce qu'en fait quand vous avez les pores bouchés quand vous avez aussi de l'acné ça se passe au niveau de la glande sébacée l'intérieur en fait du port dans lequel on va avoir une accumulation de peau morte qui vont s'amalgamer avec le sébum et qui vont du coup boucher le port et c'est là on peut avoir diverses choses donc on peut avoir tout simplement le point noir le point noir qu'est ce que c'est ben c'est qu'en fait le port il est bouché que la surface en fait de ce bouchon finalement de ce comédon va être au contact de l'oxygène l'oxygène va réagir avec la matière du comédon et ça va s'oxyder ça fait ce du coup ce côté noir qu'on appelle le point noir c'est ça que quand vous faites sortir un point noir vous voyez bien que la tête est noire et pas le reste c'est le contact qui a été avec l'oxygène sinon si vous avez une petite montagne de cellules mortes dessus le haut ne sera pas exposé dans ces cas là ça fait comme une petite boule quand vous touchez c'est ce qu'on appelle en fait un micro kiss globalement c'est la même chose et sinon ça peut faire comme des très longs filaments tout tout fins et là dans ces cas on les appelle les filaments sébacés est ce que les distinctions sont extrêmement importantes dans comment dire dans leur management non est ce qu'il est normal d'avoir des points noirs oui julien si tu regardes cette vidéo et que tu trouves que tu as trop de points noirs c'est normal ça mais c'est un ami à moi qui a une peau en plastique c'est la perfection sur terre mais il arrive à voir sous l'oeil de la loupe des biguscules points noirs ce n'est pas grave c'est normal c'est quand aucun aucun point noir jamais de la vie non on a tous des pores légèrement dilatés c'est quand même très très rare il ya certaines personnes qui ont effectivement la chance d'avoir cette peau comme mon ami julien par exemple j'ai aussi un autre ami mon ami marc aussi qui a une peau d'une perfection assez incroyable c'est une véritable perle enfin les deux ce sont des avants plastiques en réalité ils ne sont pas humains mais nous pauvres humains que nous sommes il est normal d'avoir des pores un minimum apparent et des points noirs et c'est vraiment important que vous arrêtiez de prendre vos miroirs grossissants être à 2 mm mais non mais là j'ai un truc ne soyez pas trop obsédé par ça il ya une partie qui est absolument normale moi aussi j'ai des pores là vous ne les voyez pas trop parce que je triche un peu et avec un peu de maquillage avec un peu de poudre on les voit un peu moins mais si vous me rencontrez dans la vraie vie vous verrez que j'ai aussi des pores alors ils sont pas moches ça me dérange pas c'est comme ça mais c'est une composante qui est importante dans cette vidéo aussi je vais surtout vous parler de tous les actifs et de toutes comment dire tous les outils pour ainsi dire que vous pouvez utiliser vraiment dans le cadre des pores dilatés qui sont liés à cet excès de sébum de pores bouchés etc vous avez quand même d'autres solutions qui est tout simplement l'hydratation une peau déshydratée d'une peau qui tire qui est en manque d'eau à la surface de la peau et donc du coup ça a fait en sorte que les pores sont encore plus visibles pourquoi parce que la peau ne vient plus du tout flexible donc ça les étire pour ainsi dire parce que la peau elle est toute sache elle est toute ça vous pouvez voir ce phénomène là chez moi je le vois très très bien quand je suis dans l'avion quand je suis dans l'avion en particulier sur les longs courriers et moi j'ai évidemment moi je ne prends jamais l'avion pour une demi-heure je crois que je le prends général je suis enfermé dans cette carcasse pendant au moins dit au moins dix heures donc c'est un petit peu long oui par exemple quand je suis en asie complètement au hasard la dernière fois j'allais aux états unis c'était que huit heures de vol donc finalement c'était très court pour moi d'ailleurs c'est ce que je me suis dit je me suis dit 8 heures c'est rien du tout évidemment quand on fait un petit peu plus de 12 heures c'est un petit peu plus dur sur ce que je veux dire peut-être que d'ailleurs je retournerai en asie vers le mois de mai on verra bon bref je suis en train de partir en vrille concentre toi cyril mais l'hydratation est très très importante et d'ailleurs que vous ayez des pores bouchés des points noirs de l'acné etc l'hydratation avec la nutrition qui est adaptée à votre type de peau c'est vraiment la base là je vais vraiment vous donner des outils ça va pas être une routine complète donc la première chose qu'il faut faire vraiment absolument déjà tout le monde doit absolument faire ça mais alors là encore plus c'est dans toute la partie nettoyage de la peau sauf qu'il ne faut pas le faire n'importe comment très très souvent et ça c'est quelque chose qui me fait toujours mal au coeur pour ça les ceux d'entre vous qui avaient souffert d'acné pendant de nombreuses années peut-être que c'est toujours le cas maintenant on finit par avoir vraiment une peur de l'hydratation de la nutrition etc on se dit oh mon dieu ça va me boucher les pores quelle horreur en faire sur terre en plus bon je vais le dire indirectement il y a un nombre d'âneries pour pas dire plus vulgairement sur les réseaux et sur les produits comédogènes moi je n'en peux plus il y a des fois où je me dis mais c'est pas possible quoi du genre la paraffine liquide c'est un dérivé de la pétrochimie vous mettez du pétrole qui bouge vos pores est-ce qu'on peut arrêter en 2024 de dire des âneries pareilles en plus on a l'impression qu'il n'y a aucune réglementation dans le monde que toutes les marques utilisent de la paraffine veulent tout vous tuer tout vous boucher vos pores je suis là non 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 c'est faux alors c'est faux la paraffine ne bouge pas les pores il faut arrêter il ya certains ingrédients qui peut être potentiellement comédogènes dans certaines formules le problème en plus des tests de comodé je n'arrive jamais à dire ce mot donc vous avez compris tous ces tests là pour regarder si un ingrédient est comédogène ou pas ils sont toujours faits sur les ingrédients purs devinez quoi en cosmétique on n'utilise jamais un ingrédient pur sinon c'est une formule qui est un petit peu ennuyante si vous voyez ce que je veux dire donc c'est toujours en fait un ingrédient qui est mélangé en fait qui est associé à autre chose évidemment sa concentration son association fait que parfois il peut effectivement arriver que certains produits peuvent vous donner un peu plus de pores bouchés un peu plus du bouton que d'autres mais c'est très souvent des cas particuliers et ça va vous concerner vous et pas forcément quelqu'un d'autre donc c'est pas parce que quelqu'un dit à tel produit m'a collé des boutons ça va être forcément votre cas gardez aussi en tête et ça je sais que c'est très compliqué que malheureusement quand on a de l'acné dès qu'on voit un bouton on a tendance à paniquer puis on se dit ah bah j'ai mis cette crème hier soir c'est elle qui m'a donné le bouton mais qui vous dit que si vous n'aviez pas mis cette crème vous n'auriez pas eu le bouton bah oui malheureusement c'est bien le problème quand on a une poignée qu'on va avoir des boutons donc c'est assez compliqué de le déterminer alors évidemment si vous mettez quelque chose que vous avez une réaction massive telle qu'elle soit il y a de fortes chances quand même pour que ce soit lié au nouveau produit vous avez intégré mais c'est vraiment pour ça que dans vos routines intégrer les produits un par un ne foncez pas à la première parapharmacie au premier truc et achetez 20 000 de produits que vous mettez immédiatement sur le visage et sinon si vous avez une réaction vous savez pas d'où ça vient et gardez également en tête que si jamais vous dites oui ma peau n'est pas très bien en ce moment pour être vraiment sûr que c'est ce produit là il ya un truc qui fonctionne très bien en général vous me détestez quand je vous dis ça et il dit pas d'ailleurs si vous le faites parce que je voulais déjà dit plusieurs fois utilisez les que sur la moitié du visage alors je dis ça souvent aux personnes autour de moi quand ils testent parfois certains nouveaux produits de chez si là j'ai dit en ce temps tu peux juste le mettre sur la partie gauche en général les gens me regardent en train de me dire non mais est ce que ma partie droite a aussi droit de rajeunir et d'être mieux je sais mais c'est une façon en fait très simple de savoir si oui ou non tel ou tel nouveau produit quel est l'impact que ça vaut sur votre peau parce que vous avez un contrôle en permanence donc ça c'est quelque chose qui est important donc revenons à nos moutons les nettoyants et je vous ai dit en fait tout ça parce que dans la partie des nettoyants ce n'est pas parce que vous avez de l'acné que vous avez des pores bouchés que vous devez vous décaper la peau vraiment c'est très important justement d'avoir une barrière cutanée très costaud et encore plus j'ai envie de vous dire que quand on a de l'acné une peau à imperfections si le reste de la peau elle est belle elle est magnifique repulpée glouie tout ce qu'il faut et ben vous allez pouvoir mettre un peu de maquillage de façon stratégie ça me fait penser à c'est la dernière vidéo lisa le riche peut-être qu'elle en a filmé entre temps comme je vous dis j'ai deux semaines d'avance youpi 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 vous pouvez faire le ping pong concealing ça veut dire que vous pouvez utiliser un fond de teint qui est très léger qui va mettre en valeur votre peau et juste sur les imperfections vous allez mettre un peu plus de produits vraiment pour les masquer lisa le riche en plus elle est divine à regarder je vous l'ai laissé je sais c'est en anglais bon il ya peut-être les sous titres je sais pas ce que je mets jamais les sous titres mais peut-être en tout cas je vais vous laisser le lien vers cette vidéo ce que je trouve assez incroyable donc revenons nos moutons avec les nettoyants on va commencer avec les premiers nettoyants je vous ai bassiné combien de temps avec le double nettoyage je ne sais pas depuis la naissance de cette chaîne là alors c'est pas pour vous refourguer vous dire que vous devez absolument acheter de produits non c'est parce que c'est vraiment très très utile et c'est ça qui va vraiment changer l'aspect de votre peau tout en faisant en sorte que votre peau soit belle ne soit pas desséché ne soit pas abîmé les premiers nettoyants dans le nettoyage des pores jouent un rôle assez particulier mais dans un cadre particulier je vais vous parler d'abord de deux nettoyants le premier c'est un baume parce que je trouve qu'il fonctionne très très bien pour ça et quand vous le gardez longtemps sur le visage il n'est pas irritant il y en a certains que je trouve qu'ils sont un peu irritants probablement à cause des émulsifiants qu'il y a dedans et c'est suite chez geek and gorgeous c'est le mighty mouth qui ressemble énormément au niveau de la texture de l'application et du feeling à celui de chez clinique qui s'appelle take the day off avec take the day off de chez clinique je trouve qu'au quotidien il est très très bien si vous décidez d'utiliser la méthode dont je vais vous parler maintenant je trouve qu'il irrite un petit peu la peau moi quand je m'en sers longtemps j'ai la peau qui n'est pas super happy en revanche je n'ai pas de problème avec le mighty bone c'est pour ça que je préfère vous le recommander dans cette vidéo le deuxième avec qui vous pouvez le faire c'est mon produit que j'ai créé je sais alors c'est pas pour faire mon auto pub mais c'est parce que je trouve aussi qui fonctionne très bien pour ça et c'est mon gel plume le gel plume de chez du coup cela qui fonctionne très bien ces deux en plus premiers nettoyants ont une caractéristique que j'adore c'est qu'ils se rincent comme des riens et ça aussi c'est important quand une composante de porc boucher certains nettoyants c'est pour ça que je vous parle pas trop ceux de parapharmacie ils ont tendance quand même à pas se rincer superment bien donc du coup ils vous laissent un film un petit peu gras ce qui sera pas optimal qu'est ce que vous allez faire vous allez d'abord en appliquer une quantité généreuse au moment où vous allez faire la méthode dont je vous parle en ce moment pour l'utiliser moins au quotidien mais là une à deux fois par semaine donc c'est le moment de de bien s'installer donc vous pouvez vous mettre bon moi c'est ce que je fais quand je le fais je me mets devant une vidéo youtube en général je vous montre en plus là parce que j'ai mon ipad avec mon anti ch pro vidéo mais c'est ce que j'utilise quand quand je fais ça vous vous installez j'ai aussi un ami à moi qui parfois me fait qu'il ya des mains de fait littéralement il est incroyablement deux pour faire les massages du visage mais il en faut une certaine quantité pour pouvoir le faire vous allez mettre une quantité généreuse que vous allez appliquer sur l'ensemble du visage et sur les zones où vous avez beaucoup plus de points noirs comme sur le nez et sur par exemple ça peut être le côté enfin bref quelle que soit la zone vous allez vraiment bien masser du bout des doigts quand je vous dis masser il va falloir aussi appliquer une certaine pression alors je ne vous dis pas qu'il faut vous décaper le visage et appuyer comme des malades non s'il vous plaît on est on reste doux mais vous allez comme ça appliquer une certaine pression et du bout des doigts vraiment bien masser pensez en particulier au niveau du nez chez certaines personnes vous pouvez avoir cette partie là là qui est vraiment en retrait donc c'est vraiment le moment de bien masser n'oubliez pas aussi l'intérieur des oreilles on a souvent des points noirs à l'intérieur des oreilles utiliser ce produit là et vous massez bien en fait du bout des doigts est ce que vous allez faire tout simplement c'est pendant trois à cinq minutes vous massez le visage et surtout ces zones là du bout des doigts alors je vous le dis tout de suite pour vraiment bien nettoyer le port en fait l'avantage c'est que comme ce sont des produits gras qui ont un petit peu d'émulsifiant ce sont des émulsifiants qui reste quand même assez doux en fait ils vont vraiment commencer à aider à déloger vous savez les points noirs là on va les décoller où est ce que je veux dire mais tout en étant doux parce que c'est ça en fait l'avantage de ce type de nettoyant là ce sont pas des tensions actives qui sont utilisées dans ce qu'on appelle des nettoyants aqueux comme les seconds nettoyants dont je vais vous parler donc du coup si vous les appliquez pendant cinq minutes sur le visage vous n'allez pas vous retrouver avec le visage secours de chez secours de chez méga sec comme un pruneau tout desséché vous allez continuer en fait à aider quand même votre peau le must je trouve et là encore c'est pas pour vous faire la pub pour silage je trouve que c'est vraiment mon gel plume je vous rappelle il est composé à 50% de glycérine pour pouvoir justement l'utiliser pratiquement comme un masque en fait c'est aussi pour ça que que je l'ai que je l'ai conçu et à l'intérieur en fait l'ester gras que vous allez avoir il va vraiment aider à déloger les points noirs et en même temps avec la glycérine vous allez vraiment avoir ce côté humétant il est ultra glissant comme je vous l'ai dit parce que j'ai bien conscience aussi que mon gel plume il est un peu plus high-end il est aussi un peu plus cher c'est pour ça que je vous ai aussi donné le mighty melt pour ça mais c'est vraiment important d'avoir ce produit vraiment que qu'on peut vraiment bien bien masser pendant très longtemps les deux que ce soit le geek and gorgeous ou le mien le gel plume les deux vous allez pouvoir vraiment bien le masser mais je vous dis cette technique ne fonctionne seulement que pendant trois à cinq minutes je m'en souviens il y a il y a vraiment longtemps je pense qu'il y aura au moins quatre ans quelque chose comme ça j'avais eu cette cette technique passée sur les réseaux que oui l'huile démaquillante qu'on peut aussi faire avec certaines huiles démaquillantes plus japonais d'ailleurs celle de para je trouve pas que ce soit optimal qui disait oui ça retire les points noirs etc qu'est ce que j'ai ici je sais pas j'ai mon oeil qui me gratouille je fais toujours la même ânerie à chaque fois que je commence une vidéo je fais des gratouilles à ma bubule qui est mon chien je vous dis ça à chaque fois du coup j'ai deux trois poils qui me veulent qui me veulent sur la tronche et après ça me gratte j'en ai dans les yeux je suis bon bref ça n'a pas de rapport avec ce que je vous dis je suis pas très sage dans les vidéos aujourd'hui donc j'ai vu cette technique qui disait ça retire les pendant j'avais essayé j'étais là non ça ne marche pas les gens bah si en fait ça fonctionne quand vous le faites pendant longtemps donc je lui dis de temps en temps fait c'est mon ami marque qui me le fait qui me masse le visage pendant longtemps et je suis en mode spa donc ça marche bien quand vous le faites pendant trois cinq minutes et ensuite ouvre un c'est bien alors évidemment vous ne faites pas ça tous les soirs mais deux fois par semaine je trouve que c'est un peu le sweet spot qui fonctionne très bien la technique un peu plus de fainéant aussi c'est de l'utiliser ses nettoyants là donc enfin ce premier nettoyant là et vous les laissez sur la peau pendant trois cinq minutes donc vous ne vous massez pas vous faites votre vie et après vous faites qu'un massage pendant une minute c'est un peu plus efficace si vous vous massez pendant 20 minutes voilà bon vous avez tout vous rincez vous allez voir il se rince parfaitement bien c'est cela et ensuite on va passer au second nettoyant je vais vous en donner deux ou trois deux ou trois ouais on va en voir trois deux un coréen et deux de parapharmacie celui qui coréen alors je n'ai plus là parce que je vais donner un ami ici il ya trop de produits c'est c'est du délire donc c'est pour ça qu'en ce moment je vous fais plus des incrustations etc et j'arrête un peu de garder les produits parce que comment vous dire il y en a trop ça déborde de partout c'est n'importe quoi et souvent avec les marques déjà je leur dis de ne plus m'envoyer des produits alors parfois ils m'en envoient quand même et quand ils le font c'est moi qui leur dis je veux ci et ça mais mais à chaque fois il me rajoute des trucs dans les sacs alors en même temps je suis content même temps je suis là mais mais il y en a trop quoi ben oui donc bon bref bon après les gens sont contents autour de moi parce que je leur donne parce que sinon c'est du gâchis bref donc le premier c'est la mousse nettoyante qui s'appelle la low pH pour deep cleansing foam de chez Pyongyang Yul qui est un nom qui est assez compliqué ce produit là en fait c'est une base nettoyante qui est très douce mais qui a vraiment cette texture crème ce que j'aime beaucoup en fait attendez je change un peu de position parce que j'ai des fourmis dans les jambes c'est une mousse en fait qui va avoir ce côté très généreux en fait et très vous savez ce genre de mousse presque un peu élastique en fait et c'est ça que j'aime beaucoup donc vous la mettez dans le creux des mains vous verrez quand ça sort c'est assez épais vous allez vraiment l'incorporer dans la main avec l'eau et vous allez faire comme ça un peu mousser la texture et c'est là où vous allez l'appliquer là encore ça va être la même chose pour les autres produits ce qui est vraiment important c'est de tariété les zones où il y a des points noirs donc par exemple au niveau du nez au niveau de la zone T là où vous avez ces points noirs c'est pas rebouché c'est là où vous allez d'abord commencer à appliquer le produit et l'appareil vous allez masser en fait l'idée c'est pratiquement comme si vous alliez essayer de mettre je sais pas un genre de mastic pour pas un mastic mais un genre d'enduit comme sur les murs pour gommer toutes les aspérités l'idée c'est vraiment de faire pénétrer le produit alors pareil on applique une petite pression n'appuie pas comme des c'est dingue on appuie vraiment on appuie un peu pour vraiment faire pénétrer le produit puis c'est surtout c'est le facteur temps où il faut en fait masser on est là 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 enfin vous voyez quoi vous ne faites pas ça en deux secondes quoi et vous le faites sur les zones et ensuite sur les zones où vous en avez moins besoin vous allez appliquer le produit ce qui est important je vous ai déjà dit 200 fois c'est d'utiliser votre nettoyant au moins pendant une minute encore plus dans ce cas là et pareil insistez sur les zones problématiques vous commencez par ces zones là et ensuite vous rincez abondamment j'ai bien dit abondamment pas à l'arrache donc ça c'est le premier nettoyant le second nettoyant c'est celui de chez serrave qui contient de l'acide salicylique c'est un nettoyant à l'acide salicylique je vous en ai parlé dans ma vidéo je réagissais à la à la rétine à la routine de soins de brian johnson c'est brian johnson son nom je crois enfin bref je vous remette la vidéo ce nettoyant parapharmacie aussi est très bien il a une base de la vente ultra douce mais il a de l'acide salicylique donc là encore si vraiment vous passez cette bonne milieu qu'a bien vous mâchez l'acide salicylique va pénétrer une autre alternative aussi qui est assez intéressante et qui reste très douce et qui elle est à base d'un pha d'un polyhydroxy acide c'est le nettoyant de chez svr j'ai aussi un petit code mais je vous le je vous le remets qui est tout simplement celui dans la gamme c'est bien clear même si vous n'avez pas forcément d'imperfections je m'en sers aussi assez régulièrement il est très bien il complète aussi très bien votre routine exfoliante je le trouve assez remarquable celui ci le dernier nettoyant ça fait très longtemps que je n'en ai pas parlé c'est celui de chez garanciens en fait c'est la sulfureuse pâte de marabou alors je ai l'odeur de ce produit là c'est donc c'est un produit parfumé sauf qu'en fait c'est un produit qui contient du sulfure alors le sulfure a été utilisé en dermatologie pendant très longtemps j'imagine que en dermatologie on a arrêté de s'en servir parce que bah niveau de l'odeur c'est pas très glamour mais mon dieu qu'est ce que c'est efficace et ça reste quand même très doux cette mousse nettoyante pareil c'est un petit peu cette idée de crème mousse comme la mousse coréenne fonctionne très très bien donc ça aussi c'est une autre alternative vous dites bon écoute série moi j'ai pas envie de m'embêter à commander prenez celle de chez garantia parce qu'elle est franchement remarquable et elle va aider à déboucher votre vos ports sur le long terme là encore ce dont je viens de vous parler et ce que je vais aussi vous parler dans le reste de la routine c'est pas je commence le lundi cette routine là et le mardi je me réveille genre non il faut du temps je dis je suis en forme il faut du temps pour que ça fonctionne quand je dis du temps pour vous donner une idée de la temporalité c'est trois mois les zouzou oui trois mois et il faut le faire pendant trois mois les enfants ne vous dites pas non non mais ça m'enduit ce soir je fais pas non la régularité est vraiment clé sur le long terme vous allez voir les effets que savoir un cochef vous êtes plus que ça va avoir mon dieu donc ça c'était sur les nettoyants assez classique je vais vous parler ça fait longtemps d'ailleurs que je vous en ai pas parlé de ce type de produit là non c'est pas vrai je vous en ai parlé rapidement à la fin d'une vidéo c'est le masque allergique de chez dermina ce produit c'est de la bebon c'est une bonne voilà il est magnifique il est incroyable en même temps les masques à l'argile ça existe depuis 200 millions de milliards d'années mais mon dieu qu'est ce que c'est efficace en particulier ceux qui sont au kaolin la particularité de l'argile en fait c'est que ça a une structure moléculaire en feuillet vous êtes content mais ça veut dire en fait que si vous la regardez au microscope et c'est aussi des propriétés de charge assez particulière on s'en fout c'est parce que ça a été très étudié en biologie en particulier dans les dans la partie des origines de la vie vous avez tout un champ de la biologie qui cherche en fait à comprendre comment on passe finalement d'un état inerte un état vivant et l'argile est très étudié dans ce type de modèle bref mais en fait ça une structure moléculaire en feuillet un petit peu comme les tuiles d'argile qu'on peut retrouver qu'on trouve beaucoup par exemple en auvergne par exemple en france pas que mais bon vous avez un peu compris mais c'est cette structure feuilletée comme la pâte feuilletée qui est très très bonne d'ailleurs mais enfin bref cette idée en fait c'est que comme vous avez en fait ce feuilletage et cette ses interactions de charge particulière j'ai un petit peu oublié les cales mais en fait quand vous allez l'appliquer sur la peau en particulier le kaolin qui est une poudre très très fine ça va en fait pénétrer dans les pores c'est pour ça que là encore quand vous allez l'appliquer il va bien falloir masser du bout des doigts et ça va absorber tout ça ça va entre guillemets purifier votre épiderme la surface de votre peau donc non seulement vous allez avoir vous allez avoir un teint beaucoup plus glouis beaucoup plus beau beaucoup plus uniforme et ça va aussi vous resserrer les pores parce qu'en fait mécaniquement littéralement avec le nettoyage ça va vous nettoyer tout ça alors l'idéal c'est d'utiliser après les nettoyants le soir pareil une à deux fois par semaine l'énorme problème de la majorité des masques allergiques on retrouve sur le marché c'est qu'ils sont parfumés à fond les manets là j'aime vraiment pas parce que ces masques là on va s'en servir quand même pour un certain temps sur le visage donc bon s'incuber la peau avec du parfum pendant quatre siècles non ça dure trois cinq minutes donc c'est pas non plus quatre siècles mais vous m'avez compris et en plus ce type d'argile comme c'est très très fin ça va vraiment pénétrer dans les pores l'autre chose que je n'aime pas dans la majorité des formules c'est qu'il n'y a pas de base grasse donc du coup ça sèche ça vous fait une croûte vous retrouvez comme ça comme un pruneau tout sec et ça va ça va abîmer la peau ça va tirer le coup de génie de chez dermina c'est qu'il ya une base grasse dedans donc du coup même le masque en séchant il va être tout aussi efficace et surtout il ne va pas vous altérer la peau et ça on aime l'autre petit tips si vous avez vraiment une peau particulièrement grasse au lieu de vous la défoncer parce qu'on va le dire directement à coup de nettoyant quelque chose un peu trop fort le matin vous faites un masque à l'argile vous vous réunionnez le matin vous faites une fine couche suite chez dermina en plus il n'est pas cher du tout donc voilà vous pouvez le commander si vous voulez avec avec mon code je crois que c'est cyril 1 il me semble et vous l'appliquer vous faites une couche fine sur le visage un peu plus épaisse sur les zones grasses vous allez faire votre vie avant de prendre votre douche ou faire votre routine de visage je sais pas vous faites un café votre thé vous chantez vous dansez faites ce que vous voulez dans cinq minutes et vous le rincez et ça va vous nettoyer le visage sans utiliser de tension active ça ça c'est un excellent c'est une excellente astuce qui est de moi alors peut-être que quelqu'un d'autre l'a inventé je ne sais pas mais ça c'est moi qui l'idée attendez je me pose parce que je commence à être desséché je suis trop en forme dans cette vidéo je sais pas ce que j'ai aujourd'hui pourtant je suis allé au sport et j'ai fait une grosse séance ce matin donc je ne sais pas pourquoi mais là je suis pas une paix donc ça c'était la partie un nettoyage maintenant on va part c'est à la partir c'est ce qui sont les actifs alors dans les actifs vous avez toute la partie acide évidemment et vous avez aussi la partie network je suis en train de m'apercevoir que comme un abruti fini il y en a un que j'ai oublié on va peut-être d'abord commencer par la simple classe évidemment parce que c'est ce que c'est une classe royale des rétinoïdes je vais vous parler aujourd'hui excusez moi je vous ai fait bouger de deux rétinoïdes qui est trois le premier je vais pas trop vous le détailler c'est celui de chez geek and gorgeous qui s'appelle le a game pas le amazing c'est un autre produit c'est le game 10 le game 10 qui est donc à base de rétinaldéhyde et qui a l'air d'être très très stable parce qu'il y a quand même beaucoup de produits sur le marché qui ne sont pas très très stable je ne peux pas vous donner des noms mais je vous le dis en off n'êtes pas censé savoir mais j'avoue je l'ai fait j'ai payé des laboratoires pour en tester certains j'étais en mode oui mais les gens oui donc voilà non voilà je ne vais pas en parler parce que je n'ai pas envie d'avoir des gros soucis j'en parle parce que c'est de la recherche pour moi et aussi pour cela en ce moment je je dépense beaucoup pour contrôler des formules etc pour des histoires de stabilité de dosage etc mais voilà je pose ça là pour vous dire jusqu'à quel point je suis dédié à mes produits je veux vraiment être sûr que ce qu'il y a à la fin c'est bien ce que j'ai designé bref suite chez geek and gorgeous est très très bien comme toujours avec les rétinoïdes et les produits dont je vais vous parler vous dites pas c'est solution miracle j'en achète et je m'enduis le visage comme ça en masque non commencer trois fois par semaine lundi soir mercredi soir vendredi soir un tout petit peu vous êtes sage vous en mettez un petit peu que vous pouvez mélanger votre crème au début et ensuite vous faites un sort sur deux jusqu'à tous les soirs vous faites des cycles de deux semaines et vous prenez votre temps ça c'est vraiment crucial j'ai pas rentré trop dans le détail j'ai déjà beaucoup de contenu dessus bon ça c'est le premier l'autre pourquoi est-ce que je vous en parler c'est un produit coréen qui s'appelle vitamine amazing de chez by wish trend qui combine qui combine du rétinaldéhyde associé au bac ukeol pourquoi est-ce que j'ai envie de vous orienter vers celui-ci parce qu'il ya du bac ukeol aussi à l'intérieur l'avantagé en fait du bac ukeol c'est qu'il a une activité assez proche en fait du rétinol qu'on appelle rétinol like il y a eu des papiers pour montrer qu'il ya certains effets sur la peau qui semblent être similaires ce n'est absolument pas un rétinoïde mais il a aussi une action contre l'acné parce que souvent quand on va commencer ce genre d'actif on a un effet de purge et là on se dit vous allez me dire non mais si ride j'ai essayé des délicieux produits et au lieu d'avoir trois boutons j'en ai vingt mille sur la tronche je vais te frapper c'est malheureusement normal l'effet de purge chez certaines personnes le fait qu'il ya du bac ukeol ça va limiter le business la purge peut durer jusqu'à pratiquement deux mois je sais ce n'est pas amusant c'est pas de solution miracle malheureusement vous donner c'est un stade particulier qu'il faut résister voilà il faut attendre et à partir de trois mois en général vous allez vous dire c'est beaucoup mieux mais il faut prendre son mal en patience celui ci comme il a du bac ukeol ça augmente l'activité anti-âge ça la complète même j'ai envie de vous dire et en même temps ça va vous aider au niveau des pores donc c'est pour ça que j'aime bien ce produit là vous avez sinon un produit qui est encore mieux qui m'aime divin vous en avez même deux vous avez celui de chez docteur sam qui s'appelle le braille qui est le braille qui pro donc j'ai aussi un code de réduction j'adore cette marque là ils ont certains produits qui sont vraiment excellent je vais voir si je peux pas un peu plus les souler pour qu'ils nous fassent un site en français ou qu'ils ont un modèle de traduction je sais bien le site est en anglais vous n'aurez pas de frais de douane à l'achat je vous le dis c'est des produits qui sont un peu plus chers mais ils m'ont dû qu'ils sont efficaces alors eux ils vous bombardent parce que ça combine en fait un rétinoïde qui s'appelle du grain active hydroxypinacolone rétinoïde qui est combiné à du bac ukeol et qui est combiné aussi à de l'agnacinamide et qui est combiné à quoi à de l'acide azelaï donc là vous avez un peu tout pour tuer le game comme on dit vous voyez mais tout ce qu'il faut là pour lutter contre les pores et aussi les imperfections plus vous avez une activité anti-âge ces produits sont absolument géniaux c'est le un des rétinoïdes que j'utilise en ce moment vous avez la version classique le nightly et vous avez la version nightly pro qui est encore plus forte alors évidemment vous vous calmez vous commencez par le nightly si vraiment vous répondez très bien vous pouvez passer ensuite au pro qui lui a la caractéristique d'avoir le rétinoïde le grain active l'hydroxypinacolone rétinoïde qui est encore plus concentré tous ces rétinoïdes là vous en servez soit mélanger le soir à votre crème une ratante quand vous êtes toujours en période de tolérance pour pas mettre votre peau en pls sinon vous l'utilisez juste avant à la fin de vous y mettant pur c'est à dire que vous l'étalez directement après vous y mettant comme par exemple sans faire ma pub après l'essence initiale ça marche très bien avec c'est comme ça que je fais dans ma propre routine ça fait très longtemps que je m'en faire un autre actif de choix que vous retrouvez dans celui dont je viens de vous parler enfin dans les deux d'ailleurs dans le nightly et le nightly pro en fait c'est l'acide azélaïque l'acide azélaïque et merveilleux il va aussi agir sur le long terme sur les bords c'est pas quelque chose qui a été très étudié dans la littérature ça a été très étudié quand même au niveau des liaisons acnéiques quelles qu'elles soient donc points noirs et compagnie et boutons mais c'est vrai que sur le point noir sur les points noirs ça fonctionne très bien pour moi celui qui tue le game une des plus belles formules du marché pour pas dire la plus belle et qui coche tout c'est celui de chez nuance qui s'appelle le soin clarifiant qui est vraiment incroyable qui est dans une base en plus un petit peu sérum qui est une émulsion très très légère c'est très très beau vous pouvez le combiner à vos rétinoïdes c'est une très très belle formule qui est combinée aussi à de l'acide tranexamique là encore si vous avez envie de le tester j'ai un code c'est vraiment la rolls rolls du marché et vous pouvez le combiner au reste faites attention vous ne commencez pas tout en même temps la dernière classe bien évidemment ce sont les acides exfoliants en particulier l'acide salicylique l'acide salicylique c'est un petit peu la rolls rolls pour s'occuper des des ports c'est c'est le lot des ports c'est ce que je veux dire parce que l'acide salicylique l'acide salicylique fait partie de la famille des bha des bêta hydroxyacides ils ont une petite fonction bêta ce qui fait qu'ils sont solubles dans le gras dans le fat donc du coup ils vont rentrer dans votre blanc de sébacée ils vont déloger tout ce business et ça on aime beaucoup là encore c'est sur le long terme l'acide salicylique avec tous les actifs dont je viens de vous parler ça va très bien l'ensemble pourquoi parce que ça reste quand même un exfoliant très doux il y a certaines personnes qui sont sensibles si vous ne savez pas c'est la première fois que vous faites un petit patch test vous en mettez un petit peu derrière l'oreille vous regardez ça se passe bien si vous avez vraiment trop peur vous en mettez un tout petit peu là vous n'êtes pas sur tout le visage et vous voyez comment ça se passe l'acide salicylique en solution en s'en faire en premier dans sa routine j'en ai deux à vous recommander j'ai celui de chez the ordinary qui est l'acide salicylique en solution qui est très bien et sinon vous avez une texture peut-être un poil plus jélifié qui est aussi ultra bien qui est celle de chez geek and gorgeous qui s'appelle le pore fait qui et qui en contient 2% ces deux produits contiennent 2% d'acide salicylique et qui sont vraiment excellent puisqu'on cette texture vraiment fraîche et ça on s'en sert au tout début de sa routine alors pas forcément tous les jours là encore vous pouvez faire un matin sur deux si vous avez peur trois fois par semaine et vous augmentez progressivement la fréquence là vous avez vraiment la base si vous faites ça correctement progressivement c'est que vous êtes sage vous allez voir à quel point ça va révolutionner votre peau gardez aussi en tête que chez certaines personnes les pores dilatés sont dus tout simplement à un phénomène de vieillissement il ya une partie aussi qui est génétique ça malheureusement on peut pas faire grand chose alors vous avez quand même après certaines techniques aussi en médecine esthétique qui peut qui peuvent aider si jamais vous avez des questions que vous voulez savoir je vais vous laisser l'instagram de deux médecins un médecin qui est le docteur sophie couvé qui se trouve à bordeaux si vous avez des questions qui sont relatives à la médecine esthétique je vous invite à la contacter sur instagram je vous laisse le compte instagram et sinon je vous laisse aussi l'instagram du docteur arnaud lambert on a déjà fait beaucoup de vidéos ensemble d'informations et là encore vous pouvez lui poser des questions si c'est un petit peu votre problématique etc mais si on est dans l'ordre évidemment de la médecine c'est pas à moi qu'il faut le demander mais il ya énormément de de solutions aussi mais pareil c'est en complément ne vous dit pas que c'est soit l'un soit l'autre non vous avez aussi des compléments puis je crois que c'est tout pour aujourd'hui donc j'espère que cette vidéo vous l'avez trouvé utile qu'elle a été du sous comme on dit en anglais si vous l'avez apprécié je vous invite à me laisser un commentaire un pouce bleu à vous abonner à enclencher la cloche des notifications comme ça vous savez quand je vous publie une nouvelle vidéo ici sur youtube vous pouvez également me rejoindre sur instagram j'ai beaucoup de contenu sur instagram c'est pas forcément le même contenu entre instagram et hélas que vous voyez en ce moment vous pouvez aussi je vous me rejoindre sur le compte instagram de ma propre marque et sila.buty on vous parle évidemment de ce qu'il ya dans les produits de sila de plein de aussi d'astuces autour des produits de chez sila mais pas que et puis écoutez on va se retrouver très très vite pour une prochaine vidéo comme toujours merci infiniment pour tout le temps que vous me consacrez et pas très vite les zouzous au revoir bye